Annegrette Relecteur-Pierre Quand on pense à la neuropathie, quand on pense à la douleur, on pense souvent à quelque chose de négatif, une maladie qui fait souffrir, peut-être une migraine, un lumbago ou encore des hémorroïdes. On pense aussi à la douleur d'un doigt coincé dans une porte ou encore un petit orteil qu'on s'éclate contre le coin d'un meuble. Aïe, aïe, aïe ! Imaginez si on ne ressentait plus la douleur. Vous vous dites que ça serait le pied, non ? Eh bien, c'est ce que vivent les personnes atteintes de neuropathie diabétique, au moins dans leurs extrémités. Et ne plus rien ressentir dans ces extrémités, c'est plutôt gênant, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je parle des membres inférieurs, inférieurs du bas comme le pied, bien sûr. Pourtant, cette perte de sensation chez le diabétique, ça peut même carrément leur coûter une jambe. Comment ? Imaginez que comme un diabétique atteint de neuropathie, vous ne sentiez plus un simple caillou dans votre chaussure. Vous vous blesseriez sans même vous en rendre compte. Pas de douleur. On pensait que c'était le pied. Eh bien non, c'est plutôt la jambe de bois. Car une blessure qui s'infecte, c'est la gangrène et l'amputation. Alors, ce pied si mal aimé, loin des yeux et loin du cœur, est aussi loin du cerveau. Si loin que les nerfs des diabétiques ne lui transmettent plus les signaux de la douleur. Pour ma thèse, je ne propose pas de massage avec une crème régénératrice pour faire repousser les pieds. Ça ne marche pas. Je n'inspecte pas non plus les chaussures des diabétiques pour voir s'il y a des cailloux. Non, non, non. Mon travail, c'est de mieux comprendre cette maladie sournoise qu'on ne s'est pas encore soigné. Quand on dit neuropathie diabétique, tout le monde pense au sucre, qui va aller se déposer un petit peu partout, en imaginant plutôt des nerfs caramélisés. Et un traitement logique serait donc de contrôler le taux du sucre dans le sang. Non ? On sait le faire, mais malheureusement, ça ne suffit pas. La maladie progresse quand même. Et c'est là que j'interviens. Le prince Ali arrive du Liban sur son tapis volant. Yalla vina yalla ! Si ce n'est pas le sucre, c'est donc le gras. On se serait trompé de coupable. C'est du moins notre hypothèse. Imaginez une course de Formule 1 avec un circuit allant du pied au cerveau. Top départ. Après quelques tours, ça commence à bouchonner lors du passage au stomp. Pas de problème pour faire le plein de sucre, on est à Diabételand. Mais les flaques tuiles ralentissent les voitures messagers. C'est la panique partout. Et le message de la douleur ne passe plus. Alors, vous connaissez maintenant. L'objectif de ma thèse, c'est de comprendre comment se vit l'ingrat pour y conduire à la perte de sensations chez le diabétique. Et si comme moi, vous aimez avoir des sensations dans vos extrémités. Et si vous aimez avoir mal, je ne juge pas. Profitez-en bien et prenez votre pied. Enfin, s'il vous en reste. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.